Merci Madame la Précédente. L'Union Européenne actualise et améliore ses règles pour lutter plus efficacement contre la criminalité financière. C'est une excellente nouvelle. Ce règlement permettra de mieux détecter l'entrée dans l'Union Européenne et la sortie d'argent liquide pour toutes les sommes au-dessus de 10 000 euros, que l'argent soit envoyé par la poste ou transporté sur soi et qu'il s'agisse des billets ou de cartes prépayées. Ces améliorations permettront d'ouvrir des enquêtes plus facilement et de mieux suivre les flux financiers. Mais notre combat contre l'argent sale ne s'arrête pas là. L'Union Européenne doit s'attaquer au problème des visas dorés. Ces programmes permettent d'acheter la citoyenneté d'un pays en échange d'investissements financiers et sans véritable contrôle quant à l'origine des sommes d'argent. Trop de pays de l'Union Européenne proposent ces visas dorés. Grèce, Portugal, Malte et d'autres encore. La Commission a promis d'y apporter une réponse d'ici la fin de l'année. Le temps presse et je lui demande de le faire au plus vite.